Le concert du groupe ivoirien, Magic System, dénommé le Réveillon Magique, s'est déroulé dans la nuit du 31 décembre 2021 au 1er janvier 2022 dans les jardins du Sofitel Hôtel Ivoire. Le groupe Magic System était en attraction du côté des jardins du Sofitel Hôtel Ivoire. Les Abidjanais accueillent la nouvelle année en Zouglou, c'est exactement à 24h11 que Asalfo, Tino, Goudé et Managia sont montés sur la scène. Bonne et heureuse année à tous ! L'histoire retiendra que le premier concert de 2022 de Magic System était avec vous. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, tels étaient les premiers mots de Salif Traoré dit à Salfo, lead vocal du groupe Magic System lorsqu'il fut monté sur scène. Après ses vux, le show pouvait enfin commencer. Bonne et heureuse année à tous ! Les magiciens ont revisité leurs précédents albums avec des titres tels que Premier Gahou à Paris, Tout dépend, Abou, Feel the Magic in Air Amour, Cherry Coco et Premier Gahou. Le dernier album, Envolé Zougloutique n'a pas véritablement été exploité au cours de ce concert, hormis le titre Anou Mabou. Ce fut un véritable régal pour le public, plongé dans la nostalgie à travers ses différents titres. Jobs Von Kirchman libère en Zouglout ! Il était la plus grosse attraction de cette soirée. Jobs Von Kirchman, ambassadeur de l'Union Européenne en Côte d'Ivoire, est un véritable adu Zouglout, une musique qui se positionne comme l'une des identités culturelles de la Côte d'Ivoire. Au concert de Magic System pour le Réveillon de la Saint-Sylvestre, à la demande de son ami à Salfo, Jobs Von Kirchman, est monté sur scène pour faire une démonstration d'une chorégraphie qui accompagne les titres Zouglout, appelé le Ballet National. Tellement bien exécuté par le diplomate, cette démo s'est transformée en cours. Car, c'est lui finalement qui tenait le lead de ce ballet. Lire sur le même sujet Réveillon de la Saint-Sylvestre, le ciel abidjanais s'est illuminé aux couleurs des feux d'artifice notons qu'une forte communauté européenne était également présente à ce concert. L'ex-international ivoirien, Copabari, champion d'Afrique 2015 avec les éléphants de Côte d'Ivoire, ainsi que plusieurs personnalités des secteurs du sport, des médias, du cinéma étaient comptés parmi les invités.